Bonjour tout le monde, bienvenue dans le 31ème chapitre du tutoriel Créer votre jeu 2D avec Solarus, qui va être la suite du chapitre précédent. Puisqu'on a donc notre ennemi, notre deuxième ennemi, qui a un garde-vers. Pour l'instant, il ne bouge pas, sauf quand on le tape. Et ça, c'était le premier, le squelette. Quand je dis il ne bouge pas, son sprite bouge, son sprite est animé. Mais ce qu'on appelle un mouvement, c'est quand il se déplace, quand l'ennemi se déplace. Alors avant de lui donner un mouvement, il faut quand même que je vous explique ce qu'il se passe quand on a plusieurs ennemis de la même espèce. Par exemple, si je mets là et là, bien sûr, ils sont indépendants. Quand j'en tape un, ça n'influe pas du tout sur l'autre. Donc techniquement, comment ça marche ? Si vous allez voir votre script. Hein ? Si tu veux, update. Ok, votre fichier de script d'ennemis est en fait exécuté indépendamment pour chaque ennemi de cette race-là. Donc si vous avez 10 ennemis de race soldat-chevalier vert, en français, votre fichier sera exécuté 10 fois. Et rappelons qu'un fichier, l'UA, c'est une fonction comme une autre. Il va être exécuté 10 fois votre fonction avec à chaque fois en paramètre chaque ennemi indépendant. Ok, c'est parti pour le mouvement. Donc, il va y avoir deux types de mouvements. Il va y avoir un mouvement de marche aléatoire, donc dans une des quatre directions. Et puis quand il se rapproche du héros, il aura un mouvement qui ira un peu plus vite et il ira vers le héros. Ok, alors le mouvement de marche aléatoire, non, on ne l'avait pas fait. Tiens, d'ailleurs, je peux fermer ça. Ah, non, je n'aurais pas dû fermer. Celui-là, je le garde parce que c'est le modèle. C'est les soldats de Zelda Mystery of Solaris DX. Alors, donc là, on a un On Created, On Custom Attack Received. Et il nous faut un On Restarted, qui est donc, je vous rappelle, la fonction appelée dès que l'ennemi a besoin de démarrer ou de redémarrer. Donc, il démarre au début de la map et il redémarre à chaque fois qu'il a terminé de se faire blesser ou qu'il a terminé de se faire immobiliser. Donc, c'est le moment de créer le mouvement. Donc, seul.mouvement.create. Donc là, un mouvement de type marche aléatoire, qu'on avait déjà utilisé pour les personnages non joueurs. Exactement le même, si je n'utilise pas de bêtises. Il faut lui donner une vitesse adaptée. Alors, si je regarde un peu l'exemple de vitesse dans Zelda Mystery of Solaris DX, par défaut, c'est 32 pixels par seconde. Donc, ça doit être bien. Donc, set speed, 32. Hop ! Qu'est-ce qu'il faut mettre d'autre ? Peut-être que ça suffit. Et donc, démarrer le mouvement sur l'ennemi. Voilà, on applique le mouvement qu'on vient de créer à notre ennemi. Ok. Donc là, il marche à une vitesse qui est plutôt cohérente, ça va. Ensuite, on va dire que quand le mouvement change, donc par exemple, change de direction, change de vitesse, change une propriété du mouvement, on demande au sprite de l'ennemi de regarder dans la bonne direction. Donc, c'est ce qu'on avait déjà fait là. D'ailleurs, j'ai comme un petit doute. Ici, on va voir la documentation. Ah, zut ! La documentation des ennemis. Je croyais qu'il y avait une fonction cette direction. J'ai rêvé. Je croyais qu'il y avait une fonction cette direction qui... qui s'appliquait automatiquement à tous les sprites, puisque là, il a deux sprites en l'occurrence. Ok, donc, j'ai rêvé, c'est pas grave. Ah, ça doit marcher que pour le héros, ce que je suis en train de vous dire, là. Donc, on a nos deux sprites, en tout cas, qui sont des variables locales au fichier. Qui sont donc bien distinctes pour chaque ennemi. Cette direction... La direction du mouvement, en fait. Donc, on va faire une variable... Direction que j'appelle direction 4, parce que c'est... Je veux une direction de 0 à 3. Donc, l'une des 4 principales directions. Donc, get direction 4. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Ok. Donc, allons-y. Et pareil pour l'épée. Comme ça, nos deux sprites... Bien sûr, nos deux sprites doivent garder tout le temps en la même direction. Sinon, ça va faire bizarre. Voilà, donc c'est déjà mieux quand les ennemis se tournent. Maintenant, leur sprite se tourne aussi. Alors, on va mettre ce petit code dans une fonction à part. Qu'on va appeler... Qu'on va appeler... Go random. Et... L'estart va appeler go random. Ok. Sur l'ennemi, bien sûr. Et puis, on va faire une fonction avec un timer qui va être appelé régulièrement. Par exemple, je ne sais pas, toutes les une demi-seconde. Qui vérifie si le héros est proche. Et si c'est le cas, au lieu de faire go random, il va aller vers le héros. Donc, on va appeler cette fonction... Oups. Check. Héros. Ouais. Alors. Déjà, on regarde si... Il nous faut un boulet 1. Pour savoir si on est en train d'aller vers le héros ou en train de faire une marche aléatoire. Je pense que c'est ce que j'ai dû faire, là. Ouais, on a une variable qui dit est-ce qu'on est en train d'aller vers le héros. On va l'initialiser proprement ici. Ok. Donc, go random, lui, il met goingHero égale false. Et puis, bien sûr, on aura une fonction similaire pour aller vers le héros. Donc, il y a notre deuxième mouvement. Il mettra goingHero égale true. Et qu'on n'a pas encore codé. Pour l'instant, on commence par celle-ci. Alors. Déjà, on regarde la distance. Distance par rapport au héros égale... Je vais faire une variable locale pour le héros parce que ça va être un peu long à écrire. Ennemi.getMap.getEntity.Hero. Donc, la distance par rapport au héros, c'est tout bêtement. Ennemi.getDistance. Vers le héros. Donc, la distance en pixels. Si cette distance est inférieure à un certain seuil... Alors, je ne sais plus combien j'avais mis dans lsdx. Je triche encore. J'avais mis 100. Ah oui, il faudrait aussi regarder qu'on est sur le même layer. Ouais. Donc, du coup, je vais prendre le même code. Parce que si vous êtes sur une plateforme en hauteur et que l'ennemi est en dessous de vous, vous ne voulez pas que... Que l'ennemi fonce vers vous. Alors, qu'est-ce que j'ai fichu ? Ah oui, non, c'est ça. Donc, j'ai fait un booléen nearHero. Donc, est-ce qu'on est près du héros ? On est près du héros si on est sur le même layer et à une distance de moins de 100 pixels. Donc, si on est près du héros et qu'on n'est pas en train de se diriger vers le héros, alors... Allons-y vers le héros. Et au contraire, si on n'est pas encore près... Enfin, si on est loin du héros et qu'on était en train d'aller vers le héros... Donc là, c'est l'inverse. D'ailleurs, j'ai oublié. Ennemi, gohéros. On renonce notre poursuite et on se dirige vers une direction aléatoire à nouveau. Et puis, j'avais ajouté un petit son... Ici. Tac. Ok. C'est le petit son qu'on entend dans Zelda 3 quand le héros est repéré par un garde. Et ensuite, il faut qu'on appelle cette fonction répétitivement. Donc, en fait, on va juste faire un timer qui va s'appeler lui-même, qui va rappeler la fonction elle-même. Alors, premier paramètre du timer, c'est vrai que c'est très important, c'est la durée de vie du timer. Donc, self, en fait, self, ça fait référence à l'objet courant qui est ici, ennemi. Donc, je ne vais pas utiliser self, il n'y a pas besoin d'utiliser ennemi directement puisqu'il n'y a qu'un seul ennemi. Dans le fichier, je veux dire, il n'y a qu'un seul ennemi. Donc, très important, la durée de vie du timer. Parce que si jamais votre ennemi meurt, le timer va être stoppé automatiquement. Et ça, c'est bien. Parce que si jamais votre ennemi meurt, vous n'avez pas envie que le timer continue à tourner. Et que plus tard, vous entendiez par exemple ce son-là qui se déclenche parce que l'ennemi était à tel endroit au moment où il est mort. En fait, quand vous créez un timer avec comme paramètre contexte un ennemi, le timer va être automatiquement annulé. Non seulement quand l'ennemi meurt, mais aussi quand il est blessé ou quand il est immobilisé. Parce que quand il est blessé ou immobilisé, si vous voulez, le moteur reprend la main sur votre ennemi. Et gère ses mouvements jusqu'à ce que On Restarted soit appelé. Et à ce moment-là, c'est vous qui avez la main à nouveau. Donc pour éviter les bugs, j'ai fini par décider ça, que les timers associés aux ennemis soient annulés automatiquement quand l'ennemi est blessé et immobilisé. Et bien sûr tué. Donc, le délai, on avait dit toutes les demi-secondes, pourquoi pas. Et on rappelle CheckHero à nouveau. Ok. Il nous reste encore à faire le GoHero. Ouais, GoHero égale True. Donc là, il suffit de reprendre un peu la même chose que ce qu'on avait fait dans le squelette. Puisque c'est le même type de mouvement, c'est le mouvement qui a pour cible le héros avec une vitesse de 64. On peut déjà essayer ça. Comme j'ai beaucoup codé, d'un coup ou sans tester, ça n'a sûrement pas marché direct. Alors il va bien vers moi, mais une fois qu'il va vers moi, son sprite n'a plus envie de se mettre à jour. Dans la bonne direction. C'est parce que j'ai fait cette fonction uniquement dans le cas random. Alors vous avez deux solutions. Soit vous copiez-collez, comme ça, vous faites la même chose sur le mouvement de type target. Soit, justement, pour éviter de dupliquer du code, vous profitez du fait que, justement, dans le cas des ennemis, il y ait déjà une fonction... Alors, comment on fait pour indenter vers la gauche ? Je ne sais plus. Une fonction, alors, bien sûr, pas mouvement, mais ennemis, onMovementChanged, qui vous donne en paramètre le mouvement. Donc, comme ça, on a notre objet mouvement. Et quel que soit le type de mouvement qui a été créé, s'il est appliqué à notre ennemi, et que, eh bien, cette fonction est appelée lorsque le mouvement change de propriété. Ainsi. Donc, c'est ce qu'on veut. Puisque quand le mouvement change de direction, on veut mettre à jour le sprite. Cool, ça marche. Alors, donc là, j'ai repoussé l'ennemi. Et, malheureusement, il ne veut plus bouger. Puisque là, j'ai démarré un nouveau mouvement. Normalement, le timer devrait quand même continuer à être appelé. En fait, le timer est bien appelé. Attendez, je réessaye. Si je m'éloigne. Voilà, le timer est bien appelé. Puisque si je m'éloigne, il se débloque, en fait. Donc, le truc, c'est juste qu'une fois que ce mouvement-là est terminé... Une fois que ce mouvement-là est terminé, il faut juste dire de faire un nouveau... De faire un restart. On va redémarrer notre ennemi, tout bêtement. Donc, une fonction restart qui, en gros, appelle onRestarted. Et aussi, qui, comme dans le cas des blessures et des immobilisations, annule les timers. Donc, comme on va le réinitialiser complètement, c'est bien donner le timer, puisque ça, ça va être appelé à nouveau. Les timers peuvent parfois être assez complexes à maîtriser sans faire de bug. Ok, bon, bah là, on a un comportement qui est relativement proche de ce qu'on a dans Mystery of Solarus DX. Sauf qu'il joue un peu trop le son qui est là. Pourquoi, d'ailleurs ? Donc là, j'avais mis toutes les secondes, et pas toutes les une demi-seconde, mais c'est autre chose. Moveman finished, if pink pushes, self-coviro. Bon, je n'ai pas tout à fait codé de la même manière, mais bon. Je pense que ça va quand même nous suffire pour cet épisode. Par exemple, un des problèmes, c'est que quand... Quand vous tapez sur son épée, Il rejoue le son de la poursuite. Alors qu'il était déjà en train de vous poursuivre. Donc, si vous voulez corriger ce bug, ça peut être un exercice intéressant. Vous aurez besoin de ce boulet 1 que j'avais mis dans SDX. Un boulet 1 qui dit si on est en train de pousser ou non l'ennemi. Puisque là, je n'ai pas ce boulet 1. Mais bon, je pense que vous en avez expliqué assez de choses dans cet épisode. Ce qui est important à retenir, c'est ces histoires de timer. Tous les ennemis, ou presque, nécessitent l'utilisation des timers. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on fait quand on utilise des timers. En particulier, à bien mettre comme durée de vie l'ennemi lui-même. Et bien se rappeler que le timer est annulé automatiquement lorsque l'ennemi est tué, immobilisé, blessé. Ou lorsque vous appelez explicitement Restart. Voilà. Voilà, voilà, pour cet épisode. Dans le prochain, et bien justement, on s'intéressera au cas de l'immobilisation. On va créer l'objet du Boomerang. Et le Boomerang immobilisera nos ennemis. Donc ça, ça va être rigolo. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à poser des questions comme d'habitude. Et on se retrouve bientôt pour la suite. Salut !